Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le terrain, encore une fois pour un test de gants Mais cette fois-ci, un test assez particulier, on va tester aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, la paire de gants la plus légère du monde Et c'est la toute nouvelle RG ToriD, je m'en suis encore jamais servi Et les gars, je suis sûr qu'en regardant cette vidéo, vous êtes en train de vous dire Ouais, comment tu fais pour savoir si c'est la plus légère du monde, c'est rien marqué sur internet Ouais, c'est pas marqué sur internet, c'est moi qui ai inventé le titre, ouais Mais on va se servir de ça, on dirait une calculatrice Mais c'est pour peser des trucs hyper légers en grammes Hé, croyez pas, je m'en sers pas pour des trucs illégaux, hein A la base, je me suis servi de ça pour peser mes boosters Pokémon, mais bon J'ai vite vu que c'était de la merde Mais au moins, je vais m'en servir sur YouTube, c'est bien Mais avant de faire la pesée de ces paires de gants et de vraiment voir si c'est vraiment la plus légère du monde On va d'abord faire un test de ces paires de gants ToriD Qui est une paire de gants très proche de la main Et fabriquée non pas en néoprène comme la plupart des paires de gants Non, elle est fabriquée en CNIT Comme certaines paires de crampons Par exemple, la Puma Futur Ou alors, la chaussette des Superfly Et en fait, ce matériau-là a la particularité de prendre la forme de votre main Ou de votre pied si c'est des crampons Après quelques utilisations Donc là, normalement, à la fin du tournage Eh ben, cette paire de gants devrait prendre la forme de ma main Enfin bon, premier test, prise de balle, plongeons sur la première manche Juste après l'intro Bon, avant de passer au premier test DRG Il faut d'abord qu'on enlève le plastique Je voulais vraiment vous montrer que c'est la première utilisation ici Pour la première utilisation des paires de gants Il faut les pré-laver Normalement, il faut le faire aussi quand il y a un film C'est recommandé sur le site DRG Mais moi, déjà je suis un flemmard C'est pas obligatoire le pré-lavage Par contre, certaines paires de gants Il n'y a pas le film plastique Donc là, le pré-lavage est fortement recommandé les gars Donc j'enlève le film Après on passe à l'essai C'est parti C'est parti Oh le patin Bon les gars Première impression sur ces RG Tori D Déjà premièrement On n'est pas dans des conditions météorologiques idéales pour les tester Malheureusement, c'est le seul jour où je peux les tester Et bah, il pleut un petit peu Avec le contact grip, c'est pas le latex idéal en temps de pluie Il y a eu quelques ballons où j'ai manqué ma prise de balle Je vais pas rejeter la faute uniquement sur les conditions météorologiques Mais c'était pas dans des conditions idéales Je suis agréablement surpris, à part ça, de cette paire de gants là J'aime pas trop les paires de gants trop proches de la main comme l'ancienne génération Mais là, il y a une petite épaisseur en plus J'ai l'impression que c'est un peu comme le RGA Versa Je vais voir ça sur la deuxième manche Mais j'ai l'impression que c'est la même Au niveau confort, nickel Magnifique Et sur ce, combien ça pèse ? Et bah, on va dire ça tout de suite On va commencer avec la Orzal Guerreriou Normalement, c'est une paire très très lourde 118 Deuxième paire assez lourde On est sur les Elite Neo Combi Très confortable, mais assez lourd quand même Oh, ça va 96 grammes Là, on passe au, soi-disant, léger A Versa, normalement, ça devrait être un petit peu léger 77 Et la fameuse RG Touride Bon, après le premier essai, elle est un petit peu humide Donc, il faut compter, allez, peut-être 2 grammes en moins Bon, là, il y a affiché Ça fait 86 Quand je l'ai testé chez moi, c'était plus léger Selon les tests, c'est pas la plus légère Mais quand je l'ai testé chez moi, elle faisait 75 grammes Je sais pas pourquoi ça fait 80 là Bon, c'est pas grave On garde le titre de la vidéo quand même On va dire que c'est la plus légère Mais ça va faire un titre putaclic Mais c'est pas grave Sur ce, les gars, on passe à la deuxième manche Il continue à pleuvoir un tout petit peu J'espère que ça va s'arrêter Mais bon, c'est pas grave On continue le test Et, pour la deuxième manche On va faire des frappes Avec, mon gars, Aaron Sauf qu'Aaron, cette fois-ci, je crois que t'as pas compris la leçon pour les crampons Cotisez un petit peu pour qu'il s'achète des crampons parce qu'il les oublie tout le temps Je vais mettre des lucas Sur ce, deuxième manche Ok les gars, on passe à la deuxième manche On fait des frappes On se régale C'est parti Les gars, je veux dire ce qu'il voulait Maintenant, regardez bien Tiens, celle-là tu pars, tiens Ah, j'aime bien ça Vas-y, montre-moi Je fais que toucher la barre La barre me kiffe J'ai eu peur, je pensais qu'elle allait rentrer Allez, la dernière Si tu marques, j'entre pas la paire de gants Parce que je la kiffe Je l'entre pas Je te laisse faire l'outro Tu dis ce que tu veux Je vais faire un truc les gars Dégueulasse Bon les gars, plus sérieusement Avant de laisser la parole à Aaron Où il fait des dédicaces Il dit ce qu'il veut Je suis obligé quand même de parler de ces gants-là L'ancienne génération des taurides J'ai pas aimé du tout Parce que c'était une paire très proche de la main Un latex très fin Sauf que cette paire de gants-là Déjà esthétiquement Elle est très cool Objectivement Comment tu la trouves cette paire de gants ? Esthétiquement Pour moi elle est maléfique déjà Esthétiquement Je valide Elle est vraiment très très belle J'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus épaisse La coupe et le latex C'est exactement le même Que le RGA Versa Que j'ai très apprécié C'est à la fois proche de la main Très confortable Grâce au matériau knit Où ça prend la forme de ta main Avec ça J'ai pu avoir des mains fermes Comme j'avais fait certains arrêts Avec une main J'ai une bonne prise de balle Même si aujourd'hui On l'a testé sous condition un petit peu humide Il pleut très légèrement Il y a des fines gouttes de pluie aujourd'hui Le grip Il n'était pas top aujourd'hui A cause de la pluie Normalement aujourd'hui J'aurais dû utiliser Les Snaga Aqua Comme la vidéo qui s'affiche juste ici Où je les avais testé Le grip Il était incroyable Sous condition de pluie Aujourd'hui J'aurais dû utiliser la RGA3 C'était pas les conditions idéales Mais ça a quand même tenu Si vous aimez la Aversa Vous allez aimer ce Torrid Vraiment Vraiment Je vous le conseille Tous ceux qui ont des gros poignets Essayez le Et aussi C'est la plus légère La plus confortable que j'ai testé Donc Essayez le Et sur ce Je laisse la parole à mon gars Aaron Qui a encore une fois oublié ses crampos Mais qui m'a mis des lucarnes Allez On n'écoute pas ça Non ça se fous Allez Vamos Premier 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 Régis Mais U11 De Wattrelo Si vous avez vu ça Parlez Parlez avec moi Quand il y a l'entraînement prochainement Numéro 2 Je parle en anglais vite fait Shout out to my guy Charlie Shout out to my guy Et pour mes joueurs de tournée Mes gars sûr Venez là On le fume vite fait Sur ce c'est tout Merci pour cette vidéo J'espère que Non mais attends Tu t'es cru dans Skyrock Il y a un mec qui s'est cru dans Skyrock Il passe des dédicaces Je t'as cru j'allais passer des concerts De Aurélsan À 20 ans Merci d'avoir regardé la vidéo Pouce bleu si vous avez aimé Commentaire si vous voulez Une paire de gants Que je teste Sur ce Merci d'avoir regardé la vidéo Jusqu'à la fin Je l'ai déjà dit Sur ce Merci d'avoir regardé la vidéo